Dans cette vidéo, je vais te montrer comment dessiner un visage manga facilement. Il y aura une méthode pour les débutants qui est un peu plus scolaire mais plus facile à réaliser et une méthode intermédiaire qui est un peu plus compliquée à réaliser mais qui est plus fun et plus libre. Mais bon, ne vous en faites pas, cette technique n'est pas non plus la mer à boire. Avant de commencer, moi c'est malo, mon but c'est d'aider les dessinateurs débutants à progresser en dessin manga pour faire de beaux fanarts de leur personnage préféré. Allez, là on peut commencer. Je vous le dis d'emblée, c'est la méthode avec un cercle et un axe de symétrie. Si ça ne vous dit rien, tant mieux, je vais vous apprendre quelque chose. Alors comme le dessin c'est surtout de la pratique, je vous conseille d'essayer de reproduire les visages que je vais faire pour vous entraîner. Et en plus, comme ça, tous les conseils que je vais vous donner vont mieux rentrer dans votre tête. On va d'abord faire un visage de face et je vous montrerai ce que ça donne avec un visage trois quarts. Donc c'est-à-dire tourner comme ça. Alors la première étape, c'est de faire un cercle. Pour l'instant, vous voyez, ce n'est pas très compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Vous pouvez le faire avec un compas ou à la main. La deuxième étape, c'est l'axe de symétrie. Encore une fois, ce n'est guère compliqué. Il suffit de faire un trait que vous pouvez faire encore une fois à la règle ou à la main. Mais attention, il faut que ça passe par le milieu du cercle. Comme le visage est de face, sinon votre visage sera un peu décalé, ça va faire chelou. La troisième étape, c'est la mâchoire. Alors c'est là que ça commence à se compliquer. Mais vous allez voir que justement, en faisant un cercle et un axe de symétrie, vous allez faire une belle mâchoire assez facilement. Alors du coup, pour faire la mâchoire, il faut essayer de relier les deux côtés du cercle en passant par l'axe de symétrie en formant une mâchoire. Ça paraît un peu compliqué dit comme ça, mais franchement, ce n'est pas compliqué. La quatrième étape, ça va être de faire les oreilles. Mon frère, il me dit tout le temps qu'il galère avec les oreilles. Pourtant, je trouve qu'il n'y a rien de très compliqué. Il suffit de faire deux espèces de pancakes collés sur les deux côtés de la tête. Je sais, c'est une image un peu bizarre, mais franchement, c'est un peu ça si vous regardez dans les mangas. Après, il faut que les oreilles soient à la même hauteur, il ne faut pas non plus déco. Ouais, bref. Et pour le cartilage, vous pouvez vous faire plaisir. En fait, le cartilage, c'est un peu une question de feeling. Tous les mangakas ont leur propre cartilage. Donc du moment que ça a une tête de cartilage, franchement, ça passera. La cinquième étape, c'est de faire les éléments du visage. Donc quand je dis éléments du visage, je parle bien entendu de la bouche, du nez et des yeux. Vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez. Mais je vous conseille de faire bouche, nez, yeux, parce que comme ça, on monte. Et vous pourrez vous servir des éléments du bas pour vous repérer, pour faire les éléments d'en haut. Alors du coup, quelques conseils pour placer ces éléments. Vous pouvez vous aider déjà de l'axe de symétrie. C'est-à-dire que l'axe de symétrie doit vraiment être au milieu de tout. Il doit supporter le nez, le milieu de la bouche et pile poil entre les deux yeux. D'ailleurs, en parlant de l'écart entre les deux yeux, en général, il doit avoir l'espace d'un oeil entre les deux yeux. Après ça, ça varie énormément. Il y a des fois, il y a beaucoup plus grand et des fois, il y a beaucoup plus petit. Ça dépend du manga que vous voulez dessiner. Et vous pouvez aussi vous aider des oreilles. C'est pour ça qu'on les a fait en premier. Parce que comme ça, si vous utilisez un modèle, vous pourrez vous repérer la bouche. Elle est où par rapport aux oreilles. Et comme ça, vous pourrez vous repérer sur votre dessin. La sixième étape, c'est les cheveux. Avec cette méthode, vous aurez déjà le crâne de tracé. Contrairement à la méthode que je vais vous montrer après. C'est-à-dire que vous pourrez tracer les cheveux assez facilement. Pour vous aider à bien faire une bonne orientation des cheveux, vous pouvez faire un arc de cercle autour des cheveux pour vous donner l'orientation des cheveux. Vous pouvez aussi mettre un point de départ. En général, il sera ici au milieu. En fait, ce sera le point de départ où les mèches partiront tous de là. C'est-à-dire que quand tu arrives au milieu, les mèches, elles tournent de l'autre côté. Donc là, tu fais des mèches comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, tu arrives au milieu. Donc les mèches, elles vont repartir vers la gauche ou vers la droite. État bonus, c'est de rajouter le cou. Si vous dessinez la tête, vous n'êtes pas obligé de rajouter le cou. Mais bon, sans cou, j'avoue que ça fait un peu bizarre. Donc vous pouvez rajouter le cou. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est un peu comme un tuyau. Le cou, deux barres qui partent de la tête. Et il peut être plus ou moins grand. Ça indiquera la virilité, les muscles du personnage s'il est grand. Et au contraire, s'il est fin, ça indiquera plutôt une fille, un enfant ou quelqu'un d'assez frêle, pas musclé, pas viril. Alors, est-ce que le dessin que vous avez essayé de reproduire vous convient ? Si il ne vous convient pas, c'est totalement normal. Ça va venir avec l'entraînement. Même si vous avez les meilleures méthodes, si vous ne vous entraînez pas, vous n'allez pas progresser. Donc c'est pour ça que je vous conseille de vous entraîner tous les jours un petit peu, voilà, de refaire quelques visages. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, vous ferez de super dessins. Voilà. Et donc de trois quarts, ça donne ceci, l'axe de symétrie qui tourne en fonction de l'inclinaison. Et par conséquent, la mâchoire qui n'est pas de la même taille des deux côtés. Les yeux qui sont de différentes tailles parce qu'il est tourné, donc l'œil côté guet tourné sera beaucoup plus petit que l'autre. La bouche peut un petit peu changer et le crâne va dépasser de l'autre côté de l'oreille. Il y a plein de changements, quoi. Vous pouvez essayer de refaire ce dessin pour vous entraîner à faire un visage de trois quarts. Et maintenant que je vous ai expliqué la méthode du cercle, pour débutant, on va avoir la méthode intermédiaire, un peu plus compliquée, mais plus fun. C'est parti. Celle-là, c'est la méthode avec la croix du visage dont j'ai parlé dans un de mes derniers shorts. D'ailleurs, ces petites vidéos au format vertical, vous pouvez les voir aussi sur mon Instagram, Malodrawing, avec un petit tiré du bas. Il ne faut pas l'oublier. Bref, vous pouvez aller me suivre sur Instagram, quoi. Je suis de plus en plus actif. C'est une FAQ tous les lundis. Je vais essayer de faire un live par semaine. Il y a les dessins que je poste. Bref, allez me suivre sur Instagram, quoi. Enfin bref, revenons sur notre vidéo. Vous pouvez également essayer de refaire les dessins que je fais pour vous entraîner. Voilà, c'est pas que pour les débutants. J'ai parlé que du visage trois quarts, parce que le visage de face a été bien expliqué dans la première méthode. Et en plus, pour faire un visage de face, c'est quand même plus pratique de faire avec un cercle. Enfin, vous pouvez faire avec cette méthode. Mais bon, la première étape, c'est de tracer les éléments du visage. Vous allez commencer par les yeux. Ensuite, vous allez faire le nez. Et vous allez faire la bouche. J'avais dit dans une de mes anciennes vidéos qu'il ne fallait pas commencer pour les yeux. Mais je parlais surtout pour les débutants, parce que c'est un peu plus compliqué de commencer par les yeux. Mais quand on est un peu plus avancé en dessin, on peut commencer par les yeux. Ce qui nous permettra de donner un peu plus de caractère au personnage. Enfin, en tout cas, de directement travailler l'émotion et l'expression du personnage. Ce qui peut nous aider à faire quelque chose de plus vivant. Ensuite, on va faire la fameuse croix du visage dont j'ai parlé dans mes shorts. Ça, ça va vous permettre de faire un beau visage proportionné. Enfin, en tout cas, la forme, le contour du visage. La mâchoire, quoi. Parce que si vous essayez de le faire au pif, comme ça, vous ne saurez pas où est le menton. Et ça va vous indiquer un peu où est le menton. Donc, la croix, horizontalement, elle doit passer par la bouche et le nez. Donc, elle sera un petit peu courbée, comme le personnage est de trois quarts. Et verticalement, elle doit toucher les yeux. Et sachez que si le personnage regarde vers le bas, elle sera courbée vers le bas. Et s'il regarde vers le haut, elle sera courbée vers le haut. Petite info, si vous voulez faire des personnages tournés, penchés ou penchés vers le haut ou le bas. Donc, du coup, étape 3, je vous l'ai dit, c'est de faire la mâchoire. Donc, avec la croix, normalement, vous allez faire assez facilement une bonne mâchoire. La quatrième étape, c'est le crâne. Avec cette méthode, on n'a pas le crâne. Donc, ça change de la première méthode. Donc, pour tracer le crâne, il faudra faire attention à ne pas se tromper. Parce qu'il y a quelques petites règles à respecter. Alors, si votre personnage regarde vers le bas, enfin, regarde, penche vers le bas, le haut de la tête sera plus grand. Du coup, c'est logique. Et si il regarde vers le haut, c'est le bas de la tête qui sera plus grand. C'est aussi logique. Et puis, s'il est droit, s'il ne penche pas vers le haut ni vers le bas, c'est la même hauteur. En bas et en haut. Ça peut varier en fonction des personnages. Vous pouvez lui faire un petit front ou un grand front. C'est juste des proportions de base que je vous dis. Et puis, bien sûr, le cercle. Ça doit être un beau cercle, le crâne. Et si vous le faites de trois quarts, pareil, il doit retomber un peu sur le côté de l'oreille. Comme je vous ai dit pour le visage de trois quarts avec la méthode du cercle. La cinquième étape, c'est les cheveux. Donc, maintenant que vous avez fait le crâne, vous allez pouvoir faire les cheveux assez facilement. Encore une fois, vous pouvez faire un arc de cercle pour vous donner l'orientation des cheveux. Et un petit point d'où vont partir toutes les mèches. Comme ça, ça vous dira quand est-ce qu'il faut changer de sens pour les mèches. Et l'état bonus, c'est de tracer le cou. Donc, dans un visage de trois quarts, si vous ne tracez pas le cou, ça va faire un peu bizarre. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Et puis, normalement, après avoir tracé le cou, c'est terminé. On a vu quand même pas mal de détails, pas mal de spécificités, pas mal de techniques. Vous vous dites peut-être que ça, c'est un peu superflu. Si vous avez un modèle, vous voulez faire un fanart, vous n'en aurez pas besoin. Moi, je pense que si, parce que quand vous allez connaître toutes les techniques, toutes les règles d'anatomie, vous allez plus comprendre ce que vous dessinez. Vous allez le dessiner plus facilement et vous allez prendre beaucoup plus de fun. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, tu peux laisser un j'aime pour que l'algorithme la propose à plus de gens, évidemment. Tu peux mettre un commentaire pour me poser tes questions, me dire tes remarques ou me faire part des erreurs que j'ai dites. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501